Ah, là par contre, là tu vois, je pense qu'au niveau de la lumière, tu seras pas mal parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Je viens de mettre un peu en trois quarts, tu vois. Un peu en trois quarts ? Ouais, comme ça. Cet été, tu me racontais que tu avais fait un truc extraordinaire. Alors extraordinaire, extraordinaire... Extraordinaire pour toi ? Je sais pas si c'est extraordinaire, ça a été plutôt une question de nécessité, effectivement. J'ai fait une longue marche. T'es parti de Nantes pour aller jusqu'en Ardèche et à pied ? Et oui, j'ai décidé de faire ça 100% à pied. Ça fait combien de bornes ? J'ai fait environ entre 700 et 750 km, je sais pas précisément parce qu'il y a des fois où on perd un peu le nord. J'ai pris une carte, j'ai tracé une ligne droite entre Nantes et l'Ardèche. Et j'ai fait tout mon parcours autour. Donc je suivais cette ligne-là. Mais bien évidemment, entre la carte et la réalité, on se rend bien compte qu'il y a de grandes différences. Et donc le nombre de fois où je me suis perdu pendant ce voyage, c'est absolument incroyable. Je me suis perdu environ 150 fois. Et à chaque fois que je me suis perdu, c'est là que sont arrivées les rencontres les plus fantastiques. C'est là que sont arrivées les moments les plus inoubliables de ce voyage. J'en retire une leçon vraiment très profonde. Dans le fait que c'est nécessaire de lâcher prise et de perdre, de lâcher le contrôle sur notre vie. Et de laisser faire un peu les astres, voir ce qu'il nous apporte. Et on se rend compte que quand on est dans ce lâcher prise, on ouvre toutes les portes. Et du coup, on permet à toute chose de pouvoir rentrer en soi et de venir vers soi. Et ça, ça a été vraiment une grande leçon de ce voyage-là. Sur le départ, j'étais vraiment dans une peur assez profonde de ce que je m'apprêtais à faire. Je ne savais pas vraiment où j'allais. Et j'ai même envie de dire, à ce moment-là, je ne savais même pas précisément ce que j'allais y chercher. Je me disais que ces réponses viendraient au fur et à mesure de l'avancement de mes pérégrinations. J'ai trouvé les réponses. Mais j'avais peur de ne pas trouver ces réponses-là. J'avais peur de faire une erreur, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de tout un tas de choses, j'avais peur des autres. Moi, je ne parlerais pas de courage, je parlerais d'une nécessité. D'une nécessité de se réapproprier le temps, de prendre goût à une liberté à laquelle on ne peut pas goûter dans notre vie de tous les jours, très contraignante. Là, la seule contrainte, c'est les douleurs physiques, le sentiment d'isolement à certains moments. Parce que tu n'avais rien prévu, le fait de marcher, mais tu ne savais pas où tu allais dormir. Ça, c'était de l'improvisation au jour le jour. Donc, soit j'allais toquer chez les gens, comme ça au hasard, j'arrivais dans un village, je choisissais une maison qui m'inspirait plus qu'une autre. Et je tentais ma chance, j'allais toquer et je demandais tout simplement si j'avais possibilité de pouvoir planter ma tente dans leur jardin et d'avoir éventuellement un point d'eau pour se rincer. Et c'était bien souvent une belle occasion de faire des rencontres extraordinaires, de partager des bons moments de convivialité avec les gens. Des petits moments comme ça, riches et éphémères, que dire de plus ? C'est intimidant ton truc là, ton iPhone. Non, regarde-moi. J'y ai trouvé un grand sentiment de liberté. J'y ai trouvé énormément de chaleur humaine. J'étais dans une idée d'une humanité assez négative. Une idée qui est alimentée par les médias, comme quoi les gens sont devenus méfiants, comme quoi les gens ont peur, comme quoi les gens ne sont plus ouverts envers les autres. Et c'est absolument faux. Il suffit d'aller s'y confronter et de se confronter soi-même à ses propres peurs pour aller vers les autres, pour se rendre compte qu'en fait, on n'en est pas là du tout. Les gens sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on pense. 95% des gens à qui j'ai pu demander de l'aide, entre guillemets, un bout de terrain, un peu d'eau, un peu de pain. 95% des gens y répondent avec joie et de manière favorable. Donc j'ai acquis par ce voyage une confiance toute neuve envers l'humain. J'ai rencontré en moi quelqu'un qui était beaucoup plus obstiné, beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé que ce que je pouvais le penser. J'ai aussi appris à dompter ma peur de la solitude. Ça te faisait peur la solitude ? J'ai extrêmement peur, extrêmement peur. Et j'ai pris un tel plaisir à goûter à cette solitude et à cette liberté qu'elle pouvait m'apporter. J'ai laissé une grande part de cette peur sur le bord du chemin. Alors l'espace de peu de temps dans ce genre d'expérience, on passe à peu près par tout le spectre des sentiments humains. La tristesse, la peur, la joie, l'exaltation même. On passe à peu près par tous ces sentiments-là et on se rend compte au final qu'il n'y a pas à avoir peur de ces sentiments-là. Il y a juste à apprendre à les reconnaître en soi. Ils sont là, à les accepter. Et à partir du moment où on rentre dans l'acceptation de tout ce spectre de sentiments qu'on a en soi, on abandonne la peur de ce qu'ils peuvent procurer en nous aussi. De continuer à vivre mon existence de la même manière que j'ai vécu ce voyage. En essayant de finalement contrôler le moins de choses possibles. en arrêtant d'être dans le désir que telle ou telle chose se produise. Et de simplement laisser venir ce qui vient. Et de jouir tout simplement de ce qui est là, pour soi. Perdre le contrôle. Est-ce que le bonheur serait là ? Peut-être. Sous-titrage FR Sous-titrage ST' 501